Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à l'aéroglisseur de Luke. On commence la description tout de suite. Lancé en 1978 et distribué en France fin 1983, l'aéroglisseur de Luke Skywalker est l'un des tout premiers véhicules produits avec notice de montage imprimée sur les côtés de l'emballage. Dans le coffret, on découvre un aéroglisseur dans un grand insert cartonnier pliable avec les accessoires suivants. Un véhicule, une plaquette d'autocollant, une note informative, un catalogue. Le véhicule est divisé en trois zones, capot moteur ouvrable, intérieur du véhicule, pot de support pour droïdes. Le capot s'ouvre afin d'accéder au compartiment moteur et sert d'espace de rangement. L'équipement du tableau de bord est représenté par des autocollants. Le dispositif des roues montées sur ressort fonctionne à l'aide du levier de vitesse situé au milieu de l'habitacle. La suspension simule le flottement de l'aéroglisseur. Les sièges arrière permettent de placer les droïdes derrière Luke et Ben pour voyager dans le désert de Tatooine. Avec la sortie du retour du Jedi en 1983, Kenner voulu célébrer six ans de succès commercial avec une reddition du jouet en série limitée dans son coffret d'origine avec les normes obligatoires du moment comme le code barre imprimé directement sur l'emballage. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage. Sous-titrage Société Radio-Canada